Plusieurs promeneurs ont eu droit à la même mauvaise surprise samedi matin. Le pont du Garry est fermé. C'est dommage. Et puis en plus, j'ai mis bien ma tardé au milieu du pont pour regarder les signes, la Dordogne. C'est quand même joli, c'est beau, c'est calme, c'est apaisant. Ce géant d'acier de bientôt 125 ans était déjà interdit au véhicule. Le département vient de le fermer aussi au piéton pour des raisons de sécurité suite au diagnostic d'un cabinet d'études. Un crève-cœur pour les périgourdins qui ont chacun leur souvenir du pont. Certains enfants s'amusaient à l'escalader pour plonger dans la Dordogne. La cité de super souvenirs, c'est mémorable, c'est inoubliable. C'est des jeux d'enfants qu'on a eu plaisir à faire. Quand je pense à ce pont, je pense à Jules Verne, je pense à Eiffel. C'est vraiment à cette époque. Il était d'une modernité exceptionnelle en 1892-94 quand il a été construit. C'était donc pour permettre au développement des usines de chaux, les mines, le tabac qui commençait à se développer. Jean Bonnefond a regroupé les amoureux du Garry dans une association. Ils ont déjà mené différents projets pour valoriser le site, comme une journée commémorative d'une action de la Résistance, le 24 juin 1944. Ils ont aussi créé un chemin de randonnée et planté cet arbre. C'est une chienne. En Occitan, c'est le loup-garry. C'est une chienne qu'on a plantée en 2012, au moment de l'inauguration de l'association Pont du Garry. Et regarde, ça pousse très bien. L'association, elle aussi, va pousser pour obtenir la rénovation du pont. Ronald Knotte a d'ailleurs un projet tout près depuis 2011. Reste à convaincre les financeurs et en premier le département propriétaire du pont.